Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans l'apprentissage de GIMP, nous allons voir la gestion numéro 11 qui portera sur la grille. Rappelez-vous, la dernière fois dans la gestion numéro 10, on avait vu les guides. Cette fois-ci, on verra la grille. Donc, sans plus attendre, regardons cela sur GIMP. Donc, nous voici sur la gestion de la grille. La dernière fois, je vous expliquais qu'on a envoyé au niveau des différents guides. Donc là, je vais faire en sorte de les enlever. Donc, je vais dans l'affichage et je dis tout simplement... Je décoche, vous voyez, afficher les guides. Très bien. Ce qui va m'intéresser en fin de compte, c'est d'afficher la grille. Pour cela, il suffira d'aller dans l'affichage. Et vous allez ici sur afficher la grille. Vous voyez, automatiquement, j'ai une grille qui apparaît. Donc, vous l'aurez compris, ce sera exactement la même chose que pour la dernière fois au niveau des guides. A la différence que cette fois-ci, on va s'amuser à aligner nos différentes images au niveau... Vous voyez, au niveau des différents... au niveau de la grille ou du quadrillage. Donc ici, vous pouvez voir qu'il n'est pas aimanté en fin de compte. Si je zoome un peu plus, on va prendre, par exemple, ce dessin. Vous voyez, là, j'ai... A priori, il n'est pas aimanté. Je vais regarder de ce pas. Si je fais affichage, aligner sur la grille. Et en fin de compte, vous voyez, il va automatiquement se calquer sur votre grille. Alors, il faut savoir que votre grille est configurée de 10 pixels par 10 pixels. C'est-à-dire que là, si je déplace mon élément, vous voyez... Si vous voyez, au niveau du déplacement, je zoome pour que vous puissiez bien voir. On a 2, 3, 4 et ainsi de suite. Si vous voulez configurer la grille différemment... Donc là, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais dézoomer. Si vous voulez configurer la grille, vous allez dans Images. Et vous faites ici, vous cliquez sur Configurer la grille. Automatiquement, ici, vous aurez différentes choses. Alors, on va regarder... On ne va pas tout regarder, on va juste regarder le style de ligne, par exemple. Donc, vous voyez, par exemple, je vais mettre en intersection de points. Automatiquement, vous avez des petits points qui apparaissent. En croix. En pointillés. Ou en double pointillés. On va se mettre en plein. Vous pouvez aussi changer, par exemple, ici, le premier plan. C'est-à-dire qu'ici, on va définir, par exemple, du rouge. Et là, vous aurez, en fin de compte, votre élément en rouge. Moi, j'avoue, je le laisse souvent comme ça, en noir. Et une dernière chose intéressante, c'est... Votre image, donc, si vous voulez, c'est votre canevas fait 1600 par 1200, mais vous pouvez avoir des très grandes images. Vous pouvez avoir des images sur 5000 par 4000, et ainsi de suite. Enfin, vous pouvez avoir quelque chose de très, très grand. Si, par exemple, ça peut être une image dans l'architecture. Donc, par exemple, ici, on va noter 50 pixels. Je fais tabulation, et automatiquement, vous voyez, mon quadrillage a changé. Alors, en fin de compte, vous déplacerez toujours votre image de 1 pixel par 1 pixel. Mais, malgré tout, vous aurez, vous voyez, si je fais ça... Si je déplace un peu, vous le voyez au niveau du zoom, ça va beaucoup plus vite, bien évidemment, parce que votre carreau, maintenant, est défini de 50 en 50. Moi, je remets 10, je trouve ça plus intéressant. Tabulation, et je fais valider. Voilà ce que je vous expliquais sur la grille. Donc, n'oubliez pas une chose, vous pouvez afficher la grille, mais surtout, n'oubliez pas ici de faire en sorte de le aligner sur la grille. Si vous voulez, c'est comme un magnétisme, en fin de compte. Ça va permettre rapidement, si je zoom ici au niveau de mon image, de le mettre, par exemple, vous voyez, automatiquement ici. Là, je suis propre. Et si je prends, par exemple, celle-ci, je suis propre aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir le faire avec du texte. Imaginons, vous voulez faire votre CV, par exemple, sur Gimp. Vous allez pouvoir calquer automatiquement votre texte sur le quadrillage. Alors, attention, chose intéressante aussi à regarder, c'est que là, vous voyez, quand je me fais ça, c'est bien le contour qui va se positionner au niveau de mon quadrillage, et non mon texte lui-même. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la minute Gimp, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée, et à la prochaine vidéo.